Comment te dire ce que je ressens Des bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme cours des larmes Qui traduisent mes silences Comment te dire ce que je ressens Des bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme cours des larmes Qui traduisent mes silences Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Une vie soit une femme Un parfum de bonne odeur Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Comme l'argile devant le potier Donne-moi la forme qui te plaît Fais toute chose en son temps Je serai toujours confiant Seigneur observe mes voix Garde-moi auprès de ta croix Je voudrais habiter chez toi Tous les jours ici-bas Seigneur Une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Que ma vie soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Que ma vie soit une fleur Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Que ma vie soit une fleur Que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Un parfum pour toi, Seigneur Un parfum soit une fleur Un parfum de bonne odeur Devant toi, devant toi Je me répands Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, devant toi Je me répands Fais de moi ce que tu voudras Que le Seigneur nous bénisse richement Le vendons s'il vous plaît Nous lisons un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8 Psaume chapitre 8 Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 8 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 8 Éternel notre Seigneur Que ton nom est magnifique sur toute la terre Ta majesté s'élève au-dessus des cieux Par la bouche des enfants Et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire Pour confondre tes adversaires Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs Quand je contemple les cieux Ouvrage de tes mains La lune et les étoiles que tu as créées Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur aux anges Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence Tu lui as donné la domination Sur les œuvres de tes mains Tu as tout mis sous ses pieds Les brébis comme les bœufs Et les animaux des champs Les oiseaux du ciel Et les poissons de la mer Tout ce qui parcourt les sentiers des mers Éternel notre Seigneur Que ton nom est magnifique sur toute la terre Amen Regardez les oiseaux du ciel Il ne s'aime ni ne moissonne Notre peigneur Il nourrit Il ne valait pas beaucoup mieux que considère Il ne s'aime pas beaucoup mieux que considère Et les cheveux, les cheveux de vos têtes Sans compter qu'ils guidaient Ne soyez pas en soucis Un car il connaît tout pour ma Oh oui, considère, oh oui, considère Oh oui, considère, considère C'est moi, garde-les, garde-les Dans ta vie, tu verras s'aimer Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi Et fixés sur les capes, notre bénémé Seigneur est sauvard Pour la raison pour laquelle tu nous as appelés, mon Père Nous voulons te dire encore merci Merci encore pour ce soir Et la grâce et la joie de pouvoir nous retrouver encore dans ces lieux C'est vrai, comme la Bible le dit Qu'il est vraiment doux et agréable Pour de faire, de demeurer ensemble, Seigneur Et c'est à cela que nous sommes appelés encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu A pouvoir demeurer dans cette communion avec toi et avec ton peuple, Père Merci vraiment pour cette joie d'être là parmi ceux-là Qui chantent aussi les chants des siens de tout leur cœur, mon roi Pour d'exalter, Père du puissant, et témoigner aussi leur amour, notre Dieu C'est vraiment une grâce merveilleuse, Père Saint-Dieu D'avoir un tel peuple, mon roi, qui chante de tout son cœur Qui t'aime aussi, béné-mé-mé-père Saint-Dieu Qui réellement cherche ta voix, te sanctifie encore de tes besoins, béné-mé-père Parce que toi, tu l'attends, mon béné-mé-mé-père Saint-Dieu Nous rendons gloire à ton nom pour ce que toi tu fais, Seigneur Merci encore pour chaque antique Merci encore, Père, pour chaque loueur, chaque adoration Qui est montée devant ton trône des grâces, mon roi Merci aussi pour chaque cœur qui est disposé A avoir davantage d'entendre aussi ta parole à toi Pour non seulement l'entendre, mais aussi la mettre aussi en pratique Nous te sommes reconnaissants pour cela, Père Merci aussi pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, Père Notre Dieu, nous voulons vraiment te servir comme tu le veux, Père C'est pourquoi nous revenons sincèrement à toi Pour pouvoir vraiment te demander pardon, Père Pardonne encore nos péchés, nos manquements, nos faiblesses Notre Dieu, que tu reviennes encore parmi nous, mon béné-mé-mé, Seigneur Pour nous conduire encore davantage dans ce chemin qui est tellement étroit Resserré, mais le chemin qui mène à la vie, Seigneur Sois béni et sois glorifié Merci pour tout, car nous t'avons aussi prié Au nom de Seigneur de Christ, Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir C'est toujours un privilège lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa maison Et surtout après avoir chanté de tout son cœur les louanges et l'adoration de notre Dieu C'est ce que les Saintes Écritures nous le disent aussi Que un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs Nous devons donc considérer ce que Dieu nous donne comme étant un privilège Pour voir réellement nous retrouver Et aussi voir aussi nos frères et soeurs qui s'accrochent davantage à ses dieux et à sa parole Parce que nous savons ce que les Saintes Écritures nous ont fait part effectivement De ce que les prophéties bibliques ont annoncé En rapport avec le Seigneur Et tout ce aussi qu'il marche aussi avec lui en réalité Et surtout aussi de ce qui va se passer aussi Dans le temps actuel dans lequel nous vivons Nous l'avons souvent eu à pouvoir l'entendre Comme je l'ai toujours eu à répéter ici Et ceux qui ont vécu à l'époque dans l'âge de Fès Ont eu à pouvoir faire l'histoire de Fès Il y a aussi la même chose de Smyrne, Periam, Sade, Philadelphie, ainsi de suite Ils ont eu à pouvoir réellement faire l'histoire de l'âge dans lequel ils étaient Et la parole qui avait été donc annoncée aussi pour leur âge, leur temps C'est parfaitement accompli selon ce que le Seigneur, notre Dieu, avait eu à pouvoir annoncer Même le temps, même les circonstances, même tous les événements ainsi Qui étaient donc dans chaque période effectivement Concouraient à ce que ce soit comme le Seigneur, notre Dieu, l'avait donc annoncé Nous avons donc des témoignages, nous qui sommes le peuple de Dieu De ceux-là qui nous ont réellement précédés Et qui ont eu à pouvoir avoir part effectivement au plan du Seigneur, notre Dieu Qui ont eu à pouvoir témoigner en réalité de la véracité de la parole de notre Dieu C'est-à-dire que la réalité, la vérité de ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer Et qui ont eu à pouvoir vivre cet an aussi et accomplir effectivement cela De telle sorte que nous donc qui sommes arrivés donc à la fin du siècle effectivement De temps dans lequel nous sommes, nous puissions avoir un témoignage Ou même une pensée d'un... Je parle effectivement à ceux qui sont de croyants, à ceux qui ont cru en lui Même une pensée de doute ne peut même pas arriver à pouvoir fleurer effectivement aussi notre pensée Parce que ces choses dont les Saintes Écritures nous ont donc annoncé pour notre époque Nous pouvons voir que ceux qui nous ont aussi précédés Ils sont passés aussi par les choses qui sont plus ou moins semblables Par rapport effectivement à ce à quoi effectivement Dieu a eu à pouvoir annoncer Et pour ce temps dans lequel nous sommes aussi Donc nous avons vu qu'effectivement qu'ils étaient tellement accrochés à la parole de Dieu Ils ont cru tellement aux promesses que les Seigneurs a eu à pouvoir leur donner effectivement dans ces temps-là Et nous avons pu voir qu'effectivement qu'ils étaient donc sortis victorieux de ces temps dans lesquels ils vivaient Donc nous aussi, c'est pour ça que comme les Saintes Écritures l'a dit effectivement pour nous Nous sommes un peuple et une grâce particulière aussi que Dieu nous a accordé C'est de pouvoir réaliser et comprendre qu'effectivement que ce que Dieu cherchait Je crois que c'est dans le livre des Hébreux par exemple, sur le chapitre 12 je suppose là Ce que nous sommes donc cette génération, ce peuple effectivement dans l'âge dans lequel nous sommes Au travail dans lequel effectivement Dieu, le Dieu du ciel va réellement aussi achever le plan effectivement aussi Une salut pour les nations et ainsi de suite pour se tourner aussi vers Israël C'est-à-dire que nous comprenons, que nous devons comprendre que nous sommes appelés à pouvoir jouer un rôle tellement si important Ce qui veut dire que si nous sommes appelés à pouvoir jouer ce rôle Ce que Dieu avait déjà eu à pouvoir nous préparer Et non seulement qu'il nous a préparés, mais aussi il a continué à pouvoir nous parler Pour qu'il puisse nous ramener effectivement dans la réalité de la parole de Dieu Enfin que nous puissions avoir une foi véritablement inébranlable Parce que, regardez très bien comme on peut le voir Abraham est celui au travail de qui le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir commencer Pour l'appeler effectivement, pour qu'il saute effectivement d'un endroit, pour aller à un autre endroit Et la Bible ne fait pas qu'effectivement que cet homme n'a pas eu à pouvoir avoir le moindre doute à l'endroit du Seigneur notre Dieu Quand il lui a parlé Et pourtant, il ne savait pas tellement très bien où il allait Et puis, il venait simplement d'être appelé par ces dieux en question Et parce que nous avons entendu que Dieu appelait Abraham qui tomberait Avant, il ne connaissait pas ces dieux Mais il l'a appelé et le cœur de cet homme s'est accroché à ces dieux Mais avec une foi, une détermination extraordinaire A tel point que quand Dieu lui a parlé de l'impossible Effectivement, avec ce qu'il a eu, enfin aux yeux humains En fait, quand Dieu lui a dit que, regarde les étoiles, effectivement Si tu ne peux pas les compter par cette apostérité La chose qui serait impossible à la pensée de l'homme En fait, cet homme a eu à pouvoir croire ce que Dieu a dit Par contre, nous ici, nous avons eu des témoignages Abraham n'en avait pas auparavant Mais toi et moi, en fait C'est là que nous devons comprendre la responsabilité que nous portons Et pourquoi, effectivement, dans cette génération Nous devons nous traiter encore plus durement Et puis, Dieu nous traitera aussi durement Parce que nous avons beaucoup reçu Ah oui Frères et sœurs, parmi nous, il n'y a personne qui peut avoir le doute dans la parole de Dieu Qui pourrait dire qu'Abraham pouvait avoir de doute Parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu à pouvoir voir ni Tant que nous avons à pouvoir entendre, effectivement, je pense, depuis Abraham Et puis, il y a eu des patriaches, effectivement aussi Et puis, il y a eu Moïse et tout ça Donc, tous ces hommes-là, effectivement, des David et tout ça Et des prophètes Donc, tous ces hommes-là, Abraham ne les savait pas Mais vous et moi Nous avons vu même depuis la création Comment les choses se sont passées, effectivement Parce que c'est quand le Seigneur a visité, effectivement, aussi Israël Au travers de Moïse, effectivement Qu'il a eu à pouvoir parler à Moïse Et qu'il écrive, effectivement, comment les choses se sont passées C'était la tradition orale, effectivement Et là, voilà qu'Abraham est arrivé à une période, effectivement Où il venait de pouvoir passer, de lui dire ce qui est passé Et Dieu commençait à voir travailler maintenant, effectivement Mais nous, en fait, nous avons eu la grâce de voir, depuis la Genèse De voir comment ça se passe, effectivement Comment Dieu, et puis qui avait parlé à Abraham Comment il a tenu sa promesse à Abraham Il lui a même dit, effectivement, que tu auras une postérité Qu'il n'en avait pas D'un homme qui n'avait pas d'enfant Avec une femme qui était stérile, effectivement Et on a vu que toute une nation est sortie Donc on peut voir, effectivement En tout cas, c'est Dieu ici C'est un Dieu de l'impossible Donc toi, frère et toi, sœur Nous tous ici On ne peut pas avoir de doute Les gens qui sont dans le monde, oui Mais pas toi et moi En rapport avec ce que Dieu dit, effectivement Et puis pas toi et moi On ne peut pas hésiter à faire ce que Dieu a dit Et puis on ne peut pas discuter avec l'Écriture Parce qu'on a vu que Les gens qui ont discuté et qui ont résisté Quelle était leur fin Et puis nous avons vu, vous et moi, effectivement Dieu ne change pas sa façon de faire les choses Toi, tu changes, effectivement Mais lui, il est Dieu Il n'y a pas de changement, lui Regardez les scènes de l'Écriture Il est bon, il est doux Mais il est aussi un Dieu de colère Nous, on s'habite une joie Il est bon, il est bon Certainement, c'est vrai Un jour, cette bonté va s'arrêter Ah ben oui Il est bon, alors c'est permis Il est bon, non mon frère, maçonnie Il y a un temps où Dieu Quand il s'est mis en colère C'est fini Là, tu peux prier Tu peux faire ce que tu veux Effectivement, rien ne se passera Donc nous comprenons qu'effectivement Que dans En ce qui nous concerne Effectivement Oui, ça, le Seigneur entre Dieu Il a raison Il nous demandera beaucoup Parce que On pouvait voir Les choses qui sont tellement merveilleuses Et surtout quand nous parlons d'Abraham Nous sommes témoins De ce que C'est Dieu a eu à pouvoir faire avec Abraham Et lui parler des choses même Qu'Abraham ne pouvait pas savoir Qu'il n'avait même pas vues Effectivement Mais Abraham a cru cela Bien sûr que Et même Et même voir que C'est temps, effectivement Que Dieu lui a fait la promesse Il a reçu un fils Effectivement Et vous connaissez Le nom d'Isa Effectivement Et Dieu Qui vient Qui dit à Abraham Et donne-moi ton fils Ton unique là Ton unique là Effectivement Que tu aimes tant Effectivement Viens me l'offrir Et il savait bien C'était Dieu Vous vous souvenez de cela Donc c'est pour que nous Nous comprenons Que notre Dieu Est un Dieu Qui ne change pas En fait C'est que Dieu C'est pour t'éprouver Et toi Même dans les choses Qui sont tellement profondes Pour toi Il va t'éprouver Tout le temps De l'histoire Effectivement Pour qu'il aille jusqu'à nous Ici Frère Massard Massard Nous savons Que la Bible Dit Que le Seigneur Notre Dieu Est aussi un feu Dévorant Vous le voyez Comme étant Votre doudoune Il est toujours doux Il est doudoune À nous On peut faire Et puis il est bon Il va toujours faire Il est bon Mais vous le connaissez Dans ce côté là Parce que c'est comme La phase Qui nous donne Mais vous avez oublié De regarder Les autres parties De saintes écritures Dans leur entièreté Effectivement Lorsque Moïse Par exemple Il parlait Effectivement Il parlait Les gens qui se révoltaient Contre lui Corée d'attent C'était toujours Le même Dieu Non Aussi bon Qui a fait sortir Qui nourrissait Le peuple Effectivement Et puis voilà Que Corée d'attent On va subduquer Le peuple Pour dire Non Il n'est pas ceci Par exemple Je l'exemple C'est ce qu'on s'en est là Et voilà Et puis Qu'est-ce que Dieu a eu A pouvoir faire Toujours le même Bon Dieu Vous vous souvenez Et bien Il a ouvert la terre C'est vrai Vous jouez trop On joue trop en fait Au bon chrétien Au bon enfant Au bon ceci Dieu est trop bon Dieu est trop dodo Dieu est trop bonbon C'est ça le problème Mais c'est là Que vous ne regardez pas De la bonne manière Non Ce même Dieu ici C'est un Dieu Qui est terrible Il faut avoir du respect La crainte Je vous en supplie Frères et sœurs Ce n'est pas une histoire Que vous entendez Mais c'est vrai Il faut connaître Dieu Je crois que La crainte de l'éternel C'est le commencement De l'as C'est ce qui est écrit Non Donc la sagesse C'est un souhait Fait attention On n'est habitué Pas avec ces dieux En disant Qu'il est bon 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 Non Parce qu'il est capable De changer Bien sûr Ah oui La terre s'ouvrit Et qu'est-ce qui a passé Ils ont été donc engloutis Vous pouvez vous imaginer aussi Prenons un exemple Effectivement Ce peuple qui a marché Qui a marché avec Dieu Il a bu Il a mangé Il a tout ça Après ils sont toujours Avec ces bons dieux Qui pourvoyaient toujours Aux melgolets A la nourriture A tout ce qui était Il a pourvu Dans tous les domaines Il en prenait soin Mais à un certain moment Il dit non Là je crois Que vous avez été trop loin Je vous amène jusqu'à l'endroit Parce que Comment pouvez-vous Quand même douter Frère Même si On peut comprendre Effectivement Les égyptiens Frère Tout ça On peut comprendre Mais vous Je vous ai fait sortir Les gifs Vous avez fait fumer Ma main Devant la mer Où je n'avais pas Décu Je vous ai dit Pourquoi Qu'il y ait parlé Et voyez-vous Ça s'est ouvert Et vous avez passé Il n'y avait pas d'eau Pas le rocher Et l'eau est sautée du rocher Il n'y avait pas de viande Les caillissons venus Frères et sœurs Quand même Pendant 40 ans Vos chaussures Vos chaussures Vos vêtements C'est un miracle Ils ne sont même pas usés Je n'ai jamais vu Quelqu'un Dans ce monde Dans lequel nous sommes Évidemment Qui peut porter Pendant 40 ans Qu'ils ne sont pas usés Mais Dieu a vu à cela Ils l'ont vu Les chaussures Et leurs vêtements Ne sont pas usés Ils ont vu Que c'est Dieu Il prend soin de nous La nourriture Les vêtements Les chaussures L'eau Et tout En fait En fait La Bible nous dit Qu'ils buvaient Un rocher Surnaturel Et ces rochers C'était Christ En fait Donc Ils ont mangé Un limon Surnaturel Et tout ça Ils ont vu Des choses Extraordinaires Frères et sœurs Après avoir Même si Après avoir vu Comment il prend soin De toi Comment il te nourrit Comment il te fait marcher Comment il même Même autour de toi Tes éliminés Qui venaient vers toi Alors que tu t'es petit Sous tes yeux Il les détruisait Même l'Égypte Les grands pharaons Qui étaient Reconnus Effectivement Puissants Tout ça Vous connaissez cela Il dit Aujourd'hui Pour que tu n'aies plus peur De lui Je vais te montrer Traverse là-bas Toi reste là-bas Regarde Il dit Mais pharaon Il faut rentrer Il dit Sous tes yeux Je l'engloutis Avec son âme C'est ça Comme ça Tu n'as pas de cauchemar Quand tu marches avec moi Oh Dieu du ciel Tu n'as pas de cauchemar Il va venir encore Je rêve Non 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 Tu n'as pas rêvé Il est mort là Son âme est mort Maintenant marche avec moi En paix Dieu t'est des chars Tu vas les ramasser Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Mon frère et ma soeur Afin que nous puissions Arriver à pouvoir Comprendre que Nous avons trouvé Grâce 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 Aux yeux du Dieu Du ciel Nous qui n'étions pas Un peuple Aujourd'hui nous sommes Appelés les bien-aimés Je ne sais pas Si vous mesurez La taille Effectivement De cette grâce Que nous avons Nous n'étions même pas Nous n'avons même pas Le droit de s'y dire A cela Mais Dieu L'a fait Pour vous Évidemment Tout au long du cheminement Et puis on cite même Du roi puissant Avec des armées Pour l'exemple Effectivement Des Jérichons Le mur était tellement épais Que les nations Tourent Qu'il a dit Mais Jérichons Personne ne peut prendre Des Jérichons Parce qu'ils avaient Bien arrangé Murs épais Protection Par-ci par-là Personne ne va avoir accès Et puis il leur dit Effectivement Dites simplement Aux sacrificateurs D'avancer Effectivement Les lévites D'avancer De mettre L'arche sur leurs épaules Et quand Les louanges commencent Alléluia Amen Oui Les trompettes étaient là Effectivement Lorsque 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 Le pied des sacrificateurs Seulement leurs pieds Touchera simplement L'eau L'eau va se séparer Amen Oui Il a fait ça avec Jésus Mais Dieu Est capable De faire beaucoup Frère Lorsque nos cœurs Sont vraiment disposés L'obéissance Vaut mieux Que les sacrificateurs Amen Alors il Il se soit avancé Effectivement Et a posé les pieds Oui Les Jordains S'est arrêtés Il s'est séparé Oui certainement C'est vrai Et le peuple Est passé Jusqu'à ce que Tout le peuple Soit passé Puis il dit Effectivement Il dit Mais Dieu Il dit Ce qui va être De pouvoir maintenant Tout ce qui était De chaque tribune Prenne en fait Chacun une pierre Là Dans les Jordains Au fond Là où étaient Quand même Les pieds Des sacrificateurs Qui vont être en fait Pour les mettre en fait Quelque part Comme un témoin Parce que Quand les enfants Grandissent Quels pourront Que se met Cette montagne De pierre Ça veut dire quoi L'éternel Notre Dieu Ça vient du jour Dans la profondeur Là On est passé Là-bas À sec Maintenant ils sont allés Vers les murs Déjà Quand nous marchons Avec Dieu Les choses qui sont Dévanons Frères et soeurs Les portes Elles sont déjà Ouvertes Je ne sais pas Comment parler Mais frères et soeurs Se font vos doutes À vous Votre peur À vous Qui fait que Satan Maintenant devient Plus fort C'est vrai Comment est-ce Que les démons Satan Peut être plus fort Que toi Alors que Dieu L'a vaincu J'ai pas Beaucoup Bien entendu Non ne dites pas Non 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 Parce que Peut être que Vous ne réalisez pas Mais vous Vous êtes enfant De qui Ça veut dire Non 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 Vous n'appartenez pas À Dieu Parce que Si vous appartenez À Dieu Frères et soeurs Vous vous rendez compte Que Dieu lui-même Vait dans la chair Pour mourir Pour toi On nous dit Qu'il les a exposés Donc on a mis En spectacle Les dominations Tous les démons Mais c'est vrai Frères Ils ont livré Un spectacle Et puis il a dit Il a déprié Des dominations Et tout cela Et puis il nous dit Lui-même Dans les évangiles Il dit Il dit Méné voici Je vous donne Le pouvoir Sous toute la puissance De l'ennemi Tant que nous comprenons Ce que Le Seigneur Notre Dieu Arrive à pouvoir Nous dire Il nous a donné Il nous a donné Il nous a donné Quelque chose De très important C'est ce que Nous devons savoir Effectivement Lorsque nous avançons Avec lui Évidemment C'est important Revenons d'abord Au mur de Jéricho Et voilà Qu'il s'avançait Il savait très bien Que ce mur Était épais Il y a Que n'importe quel char Pour aller traverser Là-bas Ce n'est pas possible Mais Dieu L'aura veut Faire voir Effectivement Ce n'est pas Par ton épais Non 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 Ce n'est pas Par ton épais Mais c'est simplement Par mon esprit Donc je vais vous prouver Simplement Que c'est Simplement moi Qui peux agir Et quand ils sont Allés vers Le mur de Jéricho Quand ils sont Allés vers A Jéricho Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés Avec des haches Pour pouvoir casser Le mur de Jéricho Non Il dit simplement Faites simplement Le tour Alléluia Quelqu'un pouvait dire Bon frère On a fait un tour Aujourd'hui Bon ça va Tu veux encore Qu'on fasse un tour Frère Bon alors On fait quand même Un deuxième tour Troisième tour Et puis quand il dit Frère quand même Là je crois Peut-être que Dieu ne t'inspire plus Mais le problème C'est ça le problème En fait C'est ça le problème En fait Croire Obéir Et avancer avec Dieu C'est ce que Dieu Nous demande Alors lui Il a demandé A ce qu'il fasse Au moins 7 tours Je crois que Peut-être Les gens peuvent Comme Dieu Tout-Puissant Un seul tour Seulement Les mires vont tomber Mais si Dieu A dit 7 Il sait pourquoi Il a dit 7 Parce que Si c'était Dieu C'était Dieu Ça devait être comme ça C'est ça le problème Vous devenez professeur de Dieu Vous devenez docteur Pour suivre à Dieu Comment il doit arriver À pouvoir C'est ça le problème On ne se rend pas compte Mais en fait Cet esprit Est comme cela Et ça Ça crée chez vous L'incrédulité Ah puisque Ce n'est pas passé comme ça Donc c'est pas Dieu Oh oui Mais Dieu veut que Tu aies la patience Bien sûr Et ils ont fait Premier tour Deuxième tour Troisième tour Quatrième tour Cinquième tour C'est lassant Toujours tourner là Comme ça Simplement Tourner simplement Vous tournez Vous tournez Mais à quel jeu Il joue Puis vous devenez ridicule Les gens qui sont même À l'intérieur Ils ont fait un premier tour On pensait Ils allaient venir Avec des charas Pour taper les murs Et tout ça Ils se diraient Mais nous sommes plus forts Parce qu'on voit S'il y a des pauvres Avec trois Mais ils font Tout simplement Ils disent Ils sont de tous Mes premiers tours Ils disent Bon ça va Un jour Deux jours Quatre Et puis on regarde Le matin Toujours ils sont là L'autre matin Pendant sept jours Les gens vont dire Il y en a Ceux qui dans les rangs Qui commencent à regarder Qu'est-ce que tu penses C'est normal Bon on en a fait trois Ça va Puis les gens Ils sont là Sur le mur Est-ce que tu vas continuer C'est ça le problème C'est comme ça aussi Quand vous êtes quelque part Les gens vont dire Oh mais vous ne vous habillez pas bien C'est vrai frères et soeurs Vous me regardez Quand vous me dites Vous savez Nous avons beaucoup d'églises Beaucoup de frères et soeurs Dans les différents Je vous ai toujours dit C'est pas seulement vous Ils sont nombreux en fait Les églises Ils sont nombreuses Qui sont accrochies À cet endroit Alors je reçois Un message aujourd'hui Non prétif Est-il en connexion Nos soeurs Ses enfants Ils sont allés à l'école Et c'est là Qu'on commence à pouvoir Le mépriser Pourquoi ? Parce qu'ils ne portent pas De vêtements comme les autres Ils ne portent pas De pantalons comme les autres Elle fait leur façon De s'habiller Être effectivement C'est pas comme les autres Donc ceux-là Qui portent les pantalons Se moquent d'eux Alors comment vous Vous allez réagir Maintenant vous dites Aux frères Mais comment vous allez Mais vous réussissez La même chose En voulant vous faire Enfin apprécier Par ceux-là Qui vous critiquent Parce que quand Ils vont pas Que Dieu te bénisse C'est quand même sincère C'est ça le problème C'est pour ça Vous voulez vous adapter A la mode C'est vrai non ? Maintenant vous me regardez Comment ça me pose Des questions Non je parle des exemples Que je vais entendre aujourd'hui Vous essayez de voir Vous conformez à la mode Pour ne pas Que vous dise Ah ce sont comme des vieilles Elles sont jeunes Et tout ça Et aussi les frères là-bas Loin loin Pas ici mais loin Les jeunes soeurs Comme vous aussi On leur dit Ah là là On s'emboque d'elles Effectivement Parce que Ils ne sont pas Comme les mondes Vous comprenez ? Ils ne sont pas Comme les mondes Alors Qu'allez-vous faire Vous à leur place ? Parce que Je dois probablement Les avoir au téléphone Je vais appeler Qu'allez-vous faire A leur place ? Vous avez l'air Deux conseils non ? Mais vous-même Vous ne vous donnez pas Deux conseils Parce que Vous êtes la même chose Parce que vous vous conformez Quand même un peu au monde Pour ne pas Que vous vouliez Qu'à l'école Où vous allez Vous voyez ? Donc vous ne pouvez pas Conseiller les autres Parce que vous avez Le même esprit Qui fait qu'effectivement Que vous l'êtes Comme dans le monde Ah oui C'est ça mon frère Comme je disais Nous serons sévèrement jugés Même si vous faites Votre prophète De vous-même Effectivement Et c'est lui qui va Oh je ne vais même pas Mais tranquilliser Vous mettez L'équité autour de vous Mais Quand Dieu dit Quelque chose Que vous ne faites pas La condamnation Il est là suspendu Oui C'est que Il te regarde comme si Il y en a qui se passe Mais en fait Là La colère de Dieu Réservée pour le jour De la colère Il va agir Je crois que c'est dans Les psaumes là Je ne sais plus quel psaume C'est psaume 50 Je ne sais plus Que c'est psaume 50 Oui attendez Probablement Attendez Je sais petit très bien Mais je vais lire cela Psaume 50 Je pense Psaume 50 Oui oui Probablement Voyons voir si c'est cela Parce que Voilà C'est psaume 50 Voilà Voilà Je voudrais Éviter à lire A punir Dieu Dieu L'éternel parle Et convoque la terre Verset 1 Depuis le soleil Le vent jusqu'au soleil couchant Le sillon beauté parfaite Dieu resplendit Il vient notre Dieu Il ne reste pas en silence Devant lui Et un feu de vent Autour de lui Une violente tempête Il crie vers les cieux En haut Et vers la terre Pour juger son peuple Rassemblez-moi mes fidèles Qui ont fait alliance Avec moi par les sacrifices Et les cieux publieront Sa justice Car c'est Dieu Qui est juge Écoute mon peuple Et je parlerai Israël Et je t'avertirai Je suis Dieu Ton Dieu Ce n'est pas pour tes sacrifices Qu'est-ce que je te fais Des réproches Tes holocaustes Sont constamment devant moi Je ne prendrai pas Des taureaux dans ta maison Ni des boucs dans tes bergeries Vous voyez comment il est Dieu C'est vraiment merveilleux Il ne va pas venir S'imposer pour prendre Je vais prendre Non 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 Et puis il continue Il me dit Car tous les animaux De forêt sont Alors qu'est-ce que toi Tu peux ouvrir là Dieu C'est quand même extraordinaire Nous continuons Il dit Toutes les bêtes de montagne Par milliers Je connais Tous les oiseaux de montagne Et tous ceux qui se mettent Dans les champs M'appartient Si j'avais faim Je ne te le dirai pas Car le monde est à moi Et tous ceux qui leur ont faim Il est merveilleux Comment tu peux boire Ta patrine Effectivement Parce que tout lui appartient Qu'est-ce qu'alors Tu peux offrir à Dieu C'est cela L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Nous continuons Il dit Est-ce que je mange La chair des taureaux Est-ce que je bois Le sang des boucs Offre pour sacrifice Fils à Dieu Les actions des grâces Et accomplis Tes voeux Envers les très hauts Et invoque-moi Au jour de la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Maintenant verset 16 Et Dieu dit aux méchants Quoi donc Tu énumères mes lois Vous comprenez non ? Tu connais la parole De la bouche Tu la connais C'est pas un bécite Avec les gens Tu énumères mes lois Et tu as mon alliance Seulement à la bouche Toi qui détestes Donc les avis Et qui jettes mes paroles Derrière toi Tu dois te connaître Ecoute bien Si tu vois un voleur Tu te plais avec lui Et ta part Est avec les adultères Tu livres ta bouche au mal Et ta langue Est un tissu De tromperie C'est Dieu qui parle Pas moi Vous suivez Il dit Tu t'assieds Et tu parles Contre ton frère Tu dis Femme le fils Vous pensez que tu es aveugle ? Non il voit Tu dis Femme le fils de ta mère Voilà ce que tu as fait Et qu'est-ce que moi j'ai fait ? Je me suis tu J'étais observé J'étais simplement regardé Tu étais là Je connais la parole de Dieu Mais en fait Tu es ce qu'il était De pouvoir raconter Tu parles du mal C'est si Dieu te voit Et puis tu me dis Il dit Je me suis tu Je n'ai rien dit Écoutez bien Tu t'es imaginé Que je te ressemblais Mais je veux te reprendre Et tout mettre sous tes yeux Prenez-lui Donc garde Vous qui oubliez Dieu De peur que je ne déchire Sans que personne Donc délivre Il va continuer Donc nous comprenons On a l'impression Que non Vous trompez Les gens qui vous voient Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu Mais un jour viendra Il va frapper mon frère Il va frapper ma soeur Ça ne continuera pas toujours comme ça Non il y a un temps Nous revenons à Jéricho Alors ils ont fait un premier tour Deuxième tour Troisième tour Quatrième tour Cinquième et sixième tour Ah si donc Le septième tour Arrive Parce que vous savez Pendant une semaine Faire le même tour Je crois que Pendant ce temps Les autres ont commencé Déjà à pouvoir bouder Mais il y en a des saints Qui disaient Bon faisons quand même Puisqu'on a dit Faisons jusqu'au bout C'est ça la persévérance Mais est-ce que c'est vraiment Dieu Au fin fond de toi Si tu es des dieux Tu sauras quand même Parce que Si cela Dieu n'avait pas placé en toi C'est pour ça que Ce n'est pas à tout le monde Mais à ceux que Dieu a connus d'avance Il a déjà prédestiné C'est-à-dire que Dieu S'il n'avait pas placé cela en toi Mais tu aurais difficile de marcher Il va pouvoir perséder même Dans les choses de Dieu C'est pourquoi vous voyez Vous êtes avec des frères et des sœurs Vous entendez la parole de Dieu Ça vous met Faut mal voir qu'on vous consacre Mais que vous le regardez Le lendemain Il fait exactement le contraire Ce que la parole de Dieu dit Quand même nous étions ensemble avec vous Eh bien oui C'est ça le problème C'est ça le problème Vous voyez Dans l'ivraie Il n'y a rien L'ivraie ne donne que ce qu'il est Ah oui C'est ça la chose Alors le septième jour C'est à ce moment-là Que Dieu avait dit Mais alors ce moment-là Vous pousserez les cris C'est extraordinaire Alors les gens Vous vous posent la question Mais Et puis on va pousser les cris Ça va faire quoi Dieu dit Pendant que tu fais C'est Non il est bon Je l'aime mon frère Même si vous l'aime Bon frère et sœurs Moi je sais Je ne perds pas mon temps Je sais Écoutez Je suis sûr et certain Qu'il y a des élus de Dieu Pour qui je suis là Qui écoute la parole Vous pouvez prendre Vous allez lire Vous allez lire Vous allez lire Et venir simplement Pour une présence Mais frère et sœurs Ça ne fait rien à Dieu Mais il a Même s'il y en a deux ou trois Il y en a de ceux-là Qui quand ils écoutent La parole de Dieu Mais vraiment On sent qu'ils absorbent La parole Vous regardez Vous m'observez simplement Parce que vous êtes Peut-être me regardez Mais vos pensées sont ailleurs Vous n'êtes pas dans la parole absorbée Il y en a de ceux-là Qui sont là Mais ils absorbent la parole Parce que Cette parole doit trouver une place Un, deux Oui ça c'est Ça c'est vrai ça Pendant qu'ils faisaient des tours Là Ce que je me suis disait l'autre fois Qu'est-ce qui se passait Effectivement Mais Dieu était tenté D'écriser le but Donc chaque tour Qui pesait C'était la puissance Qui faisait que Le fondement La fondation Soit bouger Il ne s'est rendu pas compte Mon frère Ni ce qui était Mais Jericho Il ne s'est rendu pas compte Il dit mais il ne faut rien Non Il a compris la parole La parole agissait La parole agissait La parole agissait Marchant Pendant que tu marches La parole accomplit Les fondements Les fondements Les murs étaient Lacerés C'est pourquoi Quand ils ont crié Le murs est tombé Alléluia Oui Mais c'est depuis longtemps Que les murs étaient Commençait à être Si en dessous Obéissez simplement A la parole de Dieu Sans calculer Et vous verrez le résultat Mon frère Oui Dieu il sait Ce qu'il fait Tu dois obéir Simplement A la parole de Dieu Et c'est comme cela Que Les murs de Jericho Sont tombés Sans qu'il y ait Des canons Non non Sans qu'il y ait Des flèches Mais qu'est-ce qui s'est passé L'obéissance Dans la parole De Dieu A fait simplement Que Les murs de Jericho Puissent tomber C'est ça Mon frère Et ma soeur Je vais m'arrêter Mais c'est ça Mes frères et soeurs Ne perdez pas votre temps A pouvoir vous confier Dans votre intelligence Ne perdez pas A pouvoir vous confier Dans votre conception Et surtout Cherchez à plaire au monde C'est ça Le grand problème Frères et soeurs Non Peu importe Même si on s'habille Comme des grand-mères J'entendais seulement Vraiment ici Non non Si vous comprenez Simplement C'est ça Le problème Qui va accepter De s'habiller Comme grand-mère On voit la difficulté Il faut que vous soyez Quand même Taillé Quand même un peu Qu'on puisse voir Mais vous taillez Tout ça pour qui ? Bon peut-être Je vais juste Seulement donner un exemple Puis vous Vous allez Ici Et puis on va prier Et surtout Ne soyez pas toujours méchants Quand on rentre dedans Prenez un exemple Il y en a Ceux qui écoutent Ceux sont des fils de Dieu Et des filles de Dieu Donc ils connaissent Effectivement Qu'en rapport Avec les choses de Dieu Nous devons être différents Et que Dieu nous a fait sortir Du monde Donc s'il nous a fait sortir Du monde Ce qui veut dire Qu'il y a quand même Un changement De Corinthiens Chapitre 15 Verset 17 Il nous dit Si quelqu'un Est en Christ Il est donc Une nouvelle création Les choses anciennes Donc passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Je ne pense pas Qu'il y a un frère Ou une soeur Qui a été touché Par la parole de Dieu Que Dieu a fait sortir Et qui ne voudrait pas Être dans le corps de Christ Parce que depuis le jour Où toi et moi Nous sommes sortis du monde Les églises Effectivement Notre objectif C'est d'être en Christ Parce qu'on a entendu Que Dieu nous a fait sortir Pour rentrer quelque part Donc mon objectif A moi Ce n'est pas de rester Assis sur le banc Pour discuter avec Les frères et soeurs Venir manger Après Non, non, non Ce n'est pas ça Pourquoi je suis venu ici Non, je viens ici Parce que je veux Entrer en Christ Je veux avoir une expérience D'entrer dans Christ Et là quand il faut Il faut communiquer Je suis là Mais je ne viens pas Pour qu'on fasse des camarades Qu'on puisse aller manger Dans le restaurant Non, je ne veux pas dire Qu'il ne faut pas aller manger Non, non, non Il ne faut pas prendre à mal Moi aussi Bon, c'est vrai Je n'ai pas beaucoup de temps Pour ça Non, non Je dis bien très sérieusement Pour que vous comprenez bien Ce n'est pas mauvais Mais je dis ça Ça ne doit pas être une habitude Qu'on vient assembler Simplement que je le vois comme ça Chacun de nous Et puis on va vite manger Non Pourquoi vous ne viendrez pas Dire après la réunion Nous Nous sommes des jeunes Nous sommes des grands On reste ici à genoux pour prier Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne Rien n'est nécessaire Pour voir dire On va manger au restaurant On va jeûner On n'entend pas beaucoup d'amen C'est ça le problème Nous avons perdu ces habitudes là On vient rester à l'assemblée On prie frères et sœurs Personne ne va vous pousser dans le ciel C'est vous-même qui devrez entrer Ce sont les violents qui s'empargent Je ne sais pas si vous comprenez ces choses Parce que Ce qui veut dire que Chacun de nous ici Il ne vient pas ici Pour retrouver le monde parmi nous Je ne pense pas que j'ai un frère d'ici Ou une sœur Qui voudrait qu'il vienne d'un endroit Comme il a quitté le monde Il veut trouver aussi le monde ici Mais vraiment Je ne pense pas Donc chacun veut qu'en quittant le monde Qu'il vienne trouver Christ Alors si il doit trouver Christ Effectivement Il faut qu'il trouve les gens Qui vont témoigner Effectivement dans leur vie Qu'ils ont Christ C'est pour ça que Dans le livre je pense Romain Regardez très bien Comme il dit effectivement Regardez bien Romain ici Romain chapitre 6 je pense Il nous dit quelque chose Voilà Romain chapitre 6 Voilà Romain 6 je pense C'est cela oui Il dit Je l'évite Que dirons-nous donc Verset 1 Romain 6 verset 1 Mais nous donc dans les péchés On fait que la grâce abonde Il dit loin de là Nous qui sommes morts au péché Vous vous souvenez non ? Comment vivre-nous encore dans les péchés ? Parce que je n'ai pas quitté le monde Pour encore trouver encore les péchés Non sinon Où est-ce que je vais me réfugier ? Parce qu'il faut que je me réfugie Quelque part où je trouve que Bon Ce sont des gens qui aiment le Seigneur C'est là où Christ s'y trouve Donc je pense que c'est pour ça Chacun est venu à Christ Non ? Pour se retrouver dans un milieu C'est pour ça que Où il y a des frères et des sœurs Pour l'aider à marcher avec le Seigneur Ils sont en communion Par les gens Par les gens L'endroit où les gens se critiquent Les uns les autres Ou comment ça se fait Non, non, non C'est un endroit où on trouve des gens Qui sont consacrés Qui se posent Qui suivent la fin du monde Non en tout cas J'ai entendu Le Seigneur nous demande Et il va dire Ah frère Moi je suis dans le monde Moi je viens Mais comment est-ce que Ça se passe en fait En cause Il te trouve toi En tant que frère en Christ Et en tant que sœur en Christ Qu'on s'incarne à la parole de Dieu Il te demande Il te demande Toutes des questions Parce qu'il te voit Quand je la regarde Ou je regarde Ils sont différents C'est sûr et certain Parce que c'est quelque chose Qui doit être Quand quelqu'un rentre Et il dit Non en tout cas ici On sent Christ dedans Nous continuons Verset 3 il dit Ignorez-vous que nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est en sa mort Que nous avons été baptisés C'est-à-dire En sévelis avec lui Pourquoi nous sommes En sévelis avec lui Il a dit non Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Jésus Christ Pour les baptisées Pardon de vos péchés Seigneur je ne veux plus vivre J'étais Je croquais J'étais ceci dans le monde J'étais ceci La reine de tous Je ne sais pas moi Que j'étais là-bas Donc quand moi je passais Tout le monde tombait Comme des mouches Mais maintenant Je veux que quand je passe Tout le monde vive Amen Amen C'est pour ça Que vous l'avez accepté Amen Effectivement Que tout Ce que j'étais Que quand je viens Maintenant en Christ Je devais une nouvelle création Votre attention S'il vous plaît Donc ce qui veut dire Qu'à ce moment-là Je veux mourir avec toi Et ressusciter aussi Avec toi Parce que Le seul qui est saint Le seul qui est vraiment Véritablement Qui est différent Et qui peut me transformer Et bien c'est toi Alors pour que j'en sois Transformé Je dois mourir avec toi Et quand je réussite avec toi Je réussite avec ton esprit Alléluia Amen Ah mais oui C'est pour ça que La Bible dit une chose Merveilleuse C'est-à-dire qu'il m'a dit Dans Galate au chapitre Regardez bien Dans Galate au chapitre 5 Un petit peu Un petit peu le temps Galate au chapitre 5 Galate au chapitre 5 Il nous dit quelque chose Ici C'est important Il nous dit Ah Oui Ah si si Je ne sais pas si Dans le chapitre 5 Ah Dans le chapitre 5 Verset Verset 16 Verset 16 J'ai dit J'ai dit donc Marchez donc Selon l'esprit Vous suivez ? Quand on parle de l'esprit C'est bien l'esprit Donc le saint-esprit Hein Vous comprenez cela Non Parce que Ce que nous avons eu A pouvoir entendre aussi Si nous retournons Dans Romains Au chapitre 6 Que nous avons lu Regardez bien Vite vite là Et puis bon Nous allons vite retourner Dans Galate Romains au chapitre 6 Là nous étions Oui c'est cela Romains au chapitre 6 Voilà Il nous dit Voilà Voilà Verset 4 Il dit Nous avons donc Été en sévelie Avec lui par le baptême En sa mort En fait que comme Christ est ressuscité de mort Par la gloire du Père De même Nous aussi Nous marchons En nouveauté De vie Il dit En effet Si nous sommes devenus Donc il m'implante Avec lui Par la conformité A sa mort Nous nous conforons aussi Par la conformité Donc à sa résurrection N'est-ce pas vrai Vous comprenez Non Et bien c'est cela Alors Si vous voulez encore Un peu plus clair Nous prenons Effectivement aussi Dans le chapitre 8 Et puis Nous allons retourner Au chapitre 5 De Galate Qui est très bien Pour qu'on puisse voir Il dit Verset 6 Il dit Verset Romain 8 Verset 5 Il dit Ceux en effet Qui vivent selon la chair S'affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit S'affectionnent aux choses de l'esprit Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie et la paix Donc l'esprit Là c'est avec Majuscule 1 Car l'affection de la chair Est inimitié contre Dieu Vous entendez cela ? Parce qu'elle ne peut se soumettre A la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut même pas Or ceux qui vivent selon la chair Ne sauraient plaire à Dieu Pour vous Vous ne vivez pas selon la chair Mais selon l'esprit Si du moins L'esprit de Dieu Habite où c'est Voilà Et alors maintenant Nous retournons dans Galax Capitre 5 Le verset 16 Il dit ceci Le verset 16 Il dit ceci Je dis donc Mais ce verset 16 Je dis donc Marchez donc selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Donc on nous montre la voie Par excellence De marcher selon l'esprit Pas marcher selon nos pensées Non Toi frère Si vous voulez vraiment vivre Selon la parole de Dieu Il dit Marchez dans l'esprit du Seigneur Et puis il continue La verset 17 Il dit Car La chair a des désirs Contraires à ceux de l'esprit C'est là que nous devons comprendre Mon frère et ma soeur On a beau se mettre Ce que vous avez dit Il dit Ça ne peut pas se mettre ensemble Ce n'est pas possible La chair a des désirs Contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit En a des contraires A ceux de la chair Ils sont opposés Entre eux En fait que vous ne fassiez point Ce que vous voudriez Mais pourtant C'est ce que vous faites Chacun veut Mettre Selon sa façon Non moi je ne pense pas C'est comme cela Moi je pense que pour moi C'est comme ceci Et quand c'est Frère et soeur Nous ne nous appartenons plus Nous-mêmes Nous appartenons à celui Qui est mort Et qui est aussi Je dis pour nous Nous ne voulons plus Pour nous-mêmes Je ne vais pas chercher Un pouvoir Mais pour ça Frère et soeur Quelque part plus bas Je vais encore Commencer plus long Quelque part plus bas Verset 24 Ceux qui sont Verset 24 Ceux qui sont à Jésus Christ On crucifiait la chair Avec ses passions Et ses désirs C'est-à-dire que Puisque vous vous plaisez Dans ce que vous êtes Effectivement Évidemment Ce que vous ne lui appartenez pas Romain chapitre 8 Qu'est-ce qu'il nous a dit Encore tout à l'heure Nous retournons la vie Pour qu'on puisse on voit Regardez bien Et si c'est ici Il dit Verset 9 Il dit Pour vous Vous ne vivez pas Selon la chair Mais selon l'esprit L'esprit donc L'esprit donc Avec E majuscule Si du moins L'esprit de C'est la même chose Que chez vous non Si du moins L'esprit de Dieu Habite en vous Et puis Si quelqu'un N'a pas L'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Donc C'est pour ça Qu'on dit dans Galate Chapitre 5 Verset 24 Ceux qui sont À Jésus Christ Ils ont crucifié La chair Avec ses passions Et ses désirs Pourquoi vous avez Des luttes et des querelles Pourquoi tout ça Pourquoi vous ne tenez pas Parce que votre chair A davantage La place plus Effectivement Vous le savez Alors avec cette attitude Que vous avez Frère et soeur Dans quel enlèvement Vous voulez aller Et pourtant vous venez ici Pour que vous vous préparez Pour l'enlèvement Mais la désobéissance Et l'esprit De tétisme En fait De pouvoir La résistance Vous l'avez Observez-vous vous-même Parce que Ce n'est pas Que Dieu Qui vous ferme Mais c'est vous-même Qui vous fermez la porte Qu'est-ce que nous A l'égard de ces choses Qu'est-ce que nous pouvons Dire A l'égard De toutes ces choses C'est la faute de Dieu Non Dieu t'a montré Que ce n'était pas sa faute Qu'il t'aimait beaucoup Parce que Lorsque tu ne savais pas Faire ce qui est bien Il est venu lui-même Ah oui Ah oui Quand tu ne savais pas vivre Sans l'esprit du Seigneur Il t'a donné son esprit Le problème C'est que C'est vous-même Votre coeur Il est tellement mauvais Vous aimez tellement le monde Que vous ne voulez pas Vous détacher du monde Car le Saint-Esprit Il dit Mais non Ça ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Vous trouvez des raisons Pour justifier ceci Ceci et cela C'est normal Alors Comment voulez-vous Aller dans le ciel Ce n'est pas possible Vous avez entendu Ce n'est pas moi qui dis Ceux qui sont A Jésus Christ Si du moins L'Esprit de Dieu Habite en vous Ça reste là non Puis on nous dit Que ceux qui sont A Jésus Christ Ont crucifié La chair avec Ses passions Et ses Désirs J'ai dit Mais vous ne voulez pas C'est la Bible Qui l'a dit Maintenant le problème C'est que Moi je dis Toi frère Toi soeur Examine-toi Ce que j'ai produit Ce que j'ai fait Comment je tiens Tout ce qui m'attire Effectivement Et ce sont les mille étoiles Du monde Parce que Le monde a une puissance C'est toujours ça Le combat Le monde a une puissance Et comme les deux soeurs Je vais les avoir au téléphone J'ai presque Le papa Maintenant Ils veulent parler Et ils peuvent voir A force de voir La du côté Ils veulent dire C'est donc quand même Faisons un peu un geste Pour quand même Trouver des jupes Qui serrent quand même Un peu comme des saucissons Ou quelque chose comme ça Vous savez Vous pouvez tromper Vous trompez vous-même Si vous aimez tellement Dieu On vous verra Quand vous vous tenez debout On voit Non ça c'est une fille de Dieu C'est ici C'est un fils de Dieu Vous avez Vous avez L'orgueil caché là Avec une fausse humilité là Avec ses siestes là On le voit Vous vous tuez Vous-même Soyons Fils et filles de Dieu Aimons simplement Le Seigneur Et quand nous l'aimons Nous l'aimons La parole Quand nous écoutons Nous écoutons la parole Nous lui voulons Le Seigneur Peu m'importe Qu'on me voit Que je suis comme C'est pas moi Un vieux père Ou une vieille mère Il n'y a pas de problème Si c'est pour ta gloire Je voudrais Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié C'est tout Si nous sommes de Dieu Et que l'Esprit de Dieu Habite en nous Alors c'est sûr et certain Qu'il n'y aura pas de problème Que le Seigneur vous bénisse Les voulons Nous allons prier Considère Considère Sa parole Considère Ses promesses Garde-les Dans ta vie Tu verras Ses merveilles Considère 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 Sa parole Considère Ses promesses Garde-les Dans ta vie Tu verras Ses merveilles Considère 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 Sous-titrage FR ?